Toujours dans le même cadre, le nom du candidat gouverneur de l'Union Sacrée dans la province de l'Alomami a été dévoilé ce mardi par la haute hiérarchie de la plateforme présidentielle. Kanyama Moudichi Mori, c'est l'oiseau rare choisi pour l'Union Sacrée de la Nation pour piloter à la destinée de cette province. Sa désignation est intervenue ce mardi 15 février après des multiples tractations politiques à Kabinda sous fond de tension. Sylvain Fizemoukadi. Par la candidature de cet avocat chevronné et doctorat en droit, originaire du territoire de Kabinda, la géopolitique est également bien respectée dans les choix du successeur de Sylvain Lubamba Mayombo. Pendant ce temps, les regroupements et partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation, notamment l'INC, FDCA et bien d'autres structures de gêne et de la société civile, disent apporter leur soutien à maître Kanyama Moudichi Mori, dont la candidature sera déposée au courant de cette semaine à la CENI. Il reste à cette candidature un ressortissant du territoire d'Ingandajika, ayant le poste de vice-gouverneur. Au cours de cette législature, en nom de l'équilibre et la géopolitique avec laquelle la province d'Ingandajika est gérée, les yeux des uns et des autres restent fixés sur la personne du député provincial Jean-Claude Lubamba Moutombo, élite de la ville de Mouenéditou, sur la liste d'élites de PES, mais ressortissant du territoire d'Ingandajika. Il faut rappeler que le bâtonnier de l'ordre du barreau de l'Omami, maître Kanyama, a été plusieurs fois directeur et conseiller des cabinets du ministre de la Cour constitutionnelle et du Sénat, ministre des conférences et consultant international. Mais selon les calendriers rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, la date d'ici avril 2020 est retenue pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans les 14 provinces à problème dont fait partie la Lomami. Merci d'avoir regardé cette vidéo !